Bonjour à toutes et à tous ! Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Cine Culte, nous vous proposons de voir Au revoir l'ours de Jean-Jacques Hannault, un film sorti en 1988. A cette époque, Jean-Jacques Hannault est déjà un réalisateur accompli, fort du succès de ses deux précédents films, Le Nom de la Rose en 1986 et La Guerre du Feu en 1981. Ces deux films ont en commun d'être des adaptations de romans, l'un d'Umberto Eco et l'autre de J.H. Roney, d'avoir été vu chacun par plus de 5 millions de personnes au cinéma en France, se hissant dans le top 5 du box office ces années-là, mais également de se dérouler dans des époques reculées. La préhistoire pour La Guerre du Feu et Le Moyen-Âge pour Le Nom de la Rose. Ce dernier a d'ailleurs lancé la carrière internationale de Jean-Jacques Hannault, étant tourné en anglais avec des stars américaines, notamment Sean Connery et le tout jeune Christian Slater. Avant ces deux premiers succès publics, Jean-Jacques Hannault avait déjà réalisé deux autres films. La Victoire en Chantant, en 1976, un film qui se déroulait pendant la première guerre mondiale en Afrique équatoriale, qui avait réuni à peine 100 000 personnes en salle, mais qui avait quand même obtenu l'Oscar du meilleur film étranger et le culte coup de tête en 1979 avec notamment Patrick Devers, une comédie sur l'univers du football. Quand Jean-Jacques Hannault se lance dans la production de L'ours, il termine à peine celle de La Guerre du Feu. Et c'est avant même que ce film sorte en salle, juste en le visionnant, que Claude Berry proposa de produire son prochain film, lui donnant une carte blanche. Le producteur s'associe avec le scénariste Gérard Braque et voici comment est né l'ours. Mais dans le même temps, Jean-Jacques Hannault est intéressé par l'adaptation du Nom de la Rose d'Umberto Eco. Il va alors mener les deux projets en parallèle. Les scénarios sont écrits en même temps et le Nom de la Rose est en tournage alors que les ours sont en dressage. C'est notamment cet entraînement des animaux qui va allonger la période de pré-production de l'ours. Il aura fallu près de 4 ans pour les préparer au film. En plus de ça, les décors ne sont pas faciles à trouver. Après avoir parcouru l'Amérique du Nord, là où se déroule l'action du film, Jean-Jacques Hannault jette finalement son dévolu sur l'Autriche et les paysages bavarois alors qu'il y fait escale pour la tournée de promotion du Nom de la Rose. Mais les conditions climatiques y sont trop dures. Le tournage doit donc assez vite déménager dans les Dolomites, en Italie, où il a eu lieu au printemps et à l'été 1987. L'ours sort finalement en octobre 1988 en France et se hisse à la deuxième place des films les plus vus cette année-là, avec plus de 9 millions d'entrées. Il n'est dépassé que d'une courte tête par Le Grand Bleu de Luc Besson, un autre film qui met en scène des animaux, et suivi à la troisième place par Qui veut la peau de Roger Rabbit. Encore un film avec des animaux, mais dessiné. L'ours reste à ce jour le plus gros succès de Jean-Jacques Hannault, ce qui le poussera à réaliser un autre film avec des héros animaux. Il s'agit de deux frères sortis en 2005, où les héros sont des tigres. Un animal qui, d'ailleurs, l'intéressait déjà dans les années 80, avant qu'il ne jette son dévolu sur un ours. Enfin, vous le savez peut-être, Jean-Jacques Hannault, c'est un réalisateur qui compte à Sarla. En 2007, pour les 50 ans du Cinémarex, il nous avait fait l'honneur d'être le parrain de cette soirée anniversaire. Et avant ça, en 1988, une gigantesque bâche avait recouvert la façade du cinéma pour annoncer la sortie de L'ours, le film que vous allez justement voir dans quelques instants. Vous en savez désormais un peu plus sur L'ours de Jean-Jacques Hannault, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinémarex de Sarla. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt pour voir ou revoir un film culte au cinéma.